Musique Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le 11 janvier 2023 et à peine entrés dans cette nouvelle année, les records de douceur s'accumulent déjà. Un mois de janvier avec des arbres qui bourgeonnent, une suite logique finalement à l'année 2022 qui fut la plus chaude jamais enregistrée en France. Tous les indicateurs sont là et pourtant les actes peinent à suivre. Inflation, crise de l'énergie, réforme des retraites. Cet hiver, les questions sociales ont remplacé l'écologie à la tête des préoccupations des Français. Alors comment rendre enfin l'écologie populaire ? Dans tous les sens du terme, faire en sorte qu'elle soit l'affaire de tous et en particulier des plus défavorisés. Comment articuler questions sociales et urgences environnementales ? 2023 sera-t-elle l'année où l'on cessera d'opposer fin du monde et fin du mois ? On a une heure devant nous pour en débattre avec nos invités. Bienvenue dans C'est ce soir. C'est ce soir avec Yael Gauze. Salut Yael. Bonsoir Camille. Yael, chef du service politique de France Inter, chroniqueur dans ses politiques aussi tous les dimanches soirs. Et à mes côtés, tout au long de cette émission, pour essayer de répondre à cette question, une écologie populaire est-elle possible ? Alors non seulement possible, mais pour vous, indispensable, je crois, Marine Tondelier. Évidemment. Bonsoir. Vous êtes la toute nouvelle patronne d'Europe Écologie, Les Verts, mais aussi élue locale à Hénin-Beaumont, une ville marquée par la pauvreté, qui est devenue aussi un bastion du rassemblement national. L'écologie sociale, l'écologie pour tous, c'est le grand défi que vous souhaitez relever avec votre parti dans les prochains mois et les prochaines années. Mais un parti que vous connaissez très bien, enfin que vous connaissez plutôt bien, François Gemmène. Oui, c'est bien qu'elle. Bonsoir, pas aussi bien, mais que vous connaissez aussi puisque vous avez conseillé Yannick Jadot, le candidat écologiste à la dernière présidentielle. D'ailleurs, je crois que vous n'en avez pas gardé que des très bons souvenirs. C'est un milieu compliqué. Vous nous raconterez ça. Vous venez de Belgique, vous êtes l'un des auteurs du dernier rapport du GIEC. Et dans votre dernier livre qui s'appelle L'écologie n'est pas un consensus, vous posez justement cette question de l'échec des partis écologistes à mobiliser. et des méthodes parfois radicales, trop radicales d'ailleurs, à vos yeux, de certains militants. Ces méthodes-là, vous les assumez, vous au contraire. Bonsoir Alice. Bonsoir. Alors, on ne vous appellera que par votre prénom ce soir puisque vous souhaitez conserver une forme d'anonymat. Vous êtes membre du collectif Dernière Rénovation, collectif qui mène des actions chocs pour appeler à la rénovation des passoires thermiques en France. Alors, vous avez notamment bloqué le périphérique parisien. Vous avez plus récemment, la semaine dernière, recouvert de peintures oranges. Les façades de plusieurs ministères. Des méthodes qui divisent l'opinion mais qui, selon vous, Antoine Bueno, ont la vertu de créer un climat d'urgence autour de ces questions. Oui, oui, je trouve ça très bien, oui. Bonsoir à vous, Antoine Bueno. Vous êtes essayiste, vous êtes aussi conseiller au Sénat où vous planchez sur les solutions concrètes à adopter pour changer de modèle de société. Vous êtes un optimiste, ou presque, en tout cas, si j'en juge au titre de votre dernier livre. L'effondrement du monde n'aura probablement pas lieu. Un titre qui se veut ni trop alarmiste, ni trop rassuriste. Et c'est également ce que vous essayez de faire dans votre podcast Chaleur Humaine. Nabil Joachim, bonsoir à vous. Podcast qui s'interroge chaque semaine sur la meilleure manière de faire face aux défis climatiques. Podcast que vous produisez pour Le Monde, ou le journal Le Monde, pour lequel vous êtes journaliste et vous êtes spécialiste des questions écologiques. Et puis, en fait, on se disait qu'on ne pouvait pas faire cette émission sans un deuxième Belge. Et pas n'importe quel Belge. Il faut toujours deux Belges. Il faut toujours deux Belges sur un plateau. Vous êtes l'ancien ministre de l'énergie et du climat en Belgique. Aujourd'hui, maire bourgmestre, comme on dit de l'autre côté-là, frontière de la ville de Charleroi, patron aussi des socialistes belges. Et dans votre dernier livre, La vie large, manifeste éco-socialiste, vous essayez de comprendre un paradoxe. Pourquoi les classes populaires qui sont les premières victimes du dérèglement climatique n'embrassent-elles pas plus la cause écologique ? On est en plein dans notre sujet de ce soir. Merci à tous d'être présents pour en débattre. Et pour allumer le débat, on regarde ensemble le billet de Pierre-Michel. Bouleversement climatique, tout va vite, l'avenir est incertain. On se dit demain, c'est loin. Et puis sa file, c'est déjà demain. Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée ? Ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays ? Qui l'eut cru ? Une confirmation, mais chacun peut s'en rendre compte. L'année 2022 fut bien l'année la plus chaude jamais enregistrée en France. 2022, la plus chaude des années et c'est d'ores et déjà un record dès le 1er janvier. Cette Saint-Sylvestre devrait être la plus chaude jamais enregistrée en France. On peut parler de chaleur, on peut évoquer une douceur. Cette douceur persistante pour cette nouvelle année. A Noël, on a skis sur de la neige artificielle comme pour les championnats du monde de ski ce week-end. Pas de précipitation, il pleut juste moins à Toulouse qu'à Tunis. Est-ce qu'on peut désormais parler de sécheresse sivernale ? Eh bien, on peut parler en tous les cas d'anomalies régulières sur le cycle de l'eau. C'est bien simple, tout fout le camp. Il n'y a décidément plus de saison. La nature perd le nord. Tout s'accélère, on est en retard et en même temps, on est en avance. Dans le Jura, Nicolas Maton est inquiet. Aïe, aïe, aïe. Dans ces vergers pointins début de printemps, ces 15 000 arbres sont prêts à fleurir. C'est un sacré coup de massue. Tout d'un coup, on a eu cette crise climatique qui s'est exprimée directement sur notre sol. C'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. Prise de conscience tardive, on ne croit que ce qu'on voit. La moitié des 215 000 glaciers sur Terre est condamnée à disparaître d'ici la fin du siècle. On le voit, on sait que ça va mal aller. Les glaciers fondent 100 fois plus vite que prévu et pour la baisse des émissions, c'est moins que prévu. L'enjeu n'est pas tellement la préservation de la planète. La planète, elle est gérée, elle peut se passer d'humain. L'enjeu, c'est la préservation de l'humanité. Pourtant, il y en a des actions. L'action a duré moins d'une minute avant d'être interrompue par la police. Ils aspergent Matignon bercer la façade du ministère de la Transition écologique. Qui est coupable ? Le gouvernement est clairement hors la loi. Derrière ces murs se cachent ceux qui décident pour nous, ceux qui nous condamnent. Il n'y a pas si longtemps, on leur disait franchement à quoi ça sert. On a souvent fustigé les militants de cette association en disant ils bloquent les automobilistes qui vont au boulot. Ils envoient de la soupe à la tomate sur des tableaux de maîtres. Bon, là, c'est Matignon. Finalement, on peut presque comprendre. Finalement, il deviendrait presque populaire. Et merci à Pierre-Michel. François Gemmène, je me tourne vers vous. Je commence avec vous. Puisqu'il y a quelques jours, interrogé par un journaliste qui vous demandait de qualifier l'année 2022 en un mot, vous avez choisi le mot schizophrénie. Ça veut dire quoi ? On est tous un peu schizophrènes quand il s'agit d'écologie ? Ça veut dire que tout le monde se rend bien compte qu'il y a une sorte de prise de conscience des impacts matériels du changement climatique, mais que nous trouvons dans le même temps incapables d'agir et d'enclencher les réformes, les actions suffisantes. Alors, on en fait un petit peu, mais pas suffisamment vite, pas suffisamment fort. Et on est toujours un peu pris entre deux feux. Il y a la guerre en Ukraine, nous fait réaliser à quel point notre dépendance sous énergie fossile nous place dans une situation de faiblesse géopolitique. Mais en même temps, pour affronter la crise énergétique, nous rouvrons des centrales à charbon. À la COP27, nous nous mettons d'accord pour indemniser les pays qui souffrent de pertes et dommages liés au changement climatique, mais on se trouve incapable de rehausser le niveau d'ambition pour essayer de limiter ces pertes et dommages. Et donc, on est toujours un peu pris entre deux feux, un peu comme des lapins pris dans les phares d'une voiture la nuit. Marine Dandelier, cette image des lapins pris entre les phares d'une voiture ou plus globalement cette schizophrénie que décrit François Gemmène. Vous faites le même constat ? Moi, je suis très angoissée quand je vois ce genre de reportage parce que, en fait, j'ai l'impression que plus personne ne peut nier ce qui se passe. Tout le monde le sait, peut-être avec un peu de déni, mais au fond de soi, chaque Français sait qu'il y a un problème. Les glaciers fondent 100 fois plus vite que la moyenne. On voit que les températures sont des records et chaque année, on bat des records, ça ne s'arrête pas. Pendant ce temps-là, on m'envoie des photos de canons à eau dans un endroit en Savoie où je suis allée il y a quelques mois voir des retenues artificielles, vous savez, des bassines version montagne pour faire de la neige artificielle qui tournent par 6 degrés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de neige au sol. Ça balance de l'eau dans l'air. On dirait quand ils arrosent les grines de golf pendant la sécheresse. Et on voit les choses s'enchaîner comme ça, choquantes, et il n'y a pas vraiment de réaction. Et donc moi, du coup, j'étais lundi matin au procès des collègues de dernière rénovation. Et chacun a le droit de penser exactement ce qu'il a envie des actions de ces jeunes. Mais en fait, il faut comprendre qu'à un moment, on est dans un sentiment d'impuissance tel qu'on se demande mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Et ça fait des années qu'on le dit. On se moque de nous, on est nul, on dit n'importe quoi, on est complotiste, on est ce qu'on veut. Ça arrive, on continue à ne pas nous écouter et en fait, on se dit après quoi ? Et alors qu'en 31 décembre, j'entends le président dire qui aurait pu prévoir qu'eux, alors là, moi, je suis tombée de ma chaise et vraiment, je me dis, qu'ils disent des fois un truc, ils se trompent dans la précipitation mais c'est l'un des discours, je pense, qui est le plus lu et relu de l'année pour un président de la République et si personne, dans tout son entourage, dans toute son équipe, y compris, il paraît que Brigitte Macron a lu ce discours, si personne ne voit le problème à dire ça, alors c'est que vraiment, je suis plus inquiète que jamais et je pense qu'il va falloir beaucoup de peinture pour leur faire ouvrir des yeux parce qu'on arrive à un moment, on ne sait plus quoi faire et pour des gens qui ont des enfants, des petits-enfants, des neveux, des nièces, pour tout le monde, y compris pour nous parce que c'est à horizon 10, 20, 30 ans que l'effondrement qui, je pense, Antoine, désolé, va arriver en fait. Si on continue à ne pas réagir face à ça, je ne sais pas quand on réagira ou alors trop tard. Si là, on n'arrive pas à changer maintenant, alors je ne sais pas ce qu'il faudra et moi, je suis vraiment assez inquiète et je continue à porter une écologie positive de la joie, de l'espoir. J'essaye d'avoir de l'humour le maximum du temps sauf quand je vois ces images de montagne, ça me heurte parce que j'adore la montagne par ailleurs. J'essaye de rester positive parce que ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour continuer de tenir mais je me dis qu'on a sacrément de boulot et que le temps commence à se compresser aussi donc on va avoir besoin d'aide. Une petite précision sur le procès que vous avez évoqué au début de votre réponse, donc c'est lundi matin, procès de plusieurs activistes de votre collectif Alice, dernière rénovation, qui ont été jugés pour avoir bloqué des routes, je crois que c'était en juillet dernier. Oui, tout à fait. Alors c'est une activiste plus précisément qui s'appelle Florence Marchal qui était en procès ce matin pour avoir bloqué près de la porte de Sèvres ici à Paris. Et ce procès c'est le symptôme peut-être d'une forme de schizophrénie aussi ? De schizophrénie, on peut tout à fait parler de schizophrénie je pense ces derniers jours en France puisqu'on a depuis le 31 décembre un État qui a été reconnu coupable d'inaction climatique qui avait jusqu'à ce 31 décembre justement pour réparer ce préjudice écologique qui ne l'a toujours pas fait qui n'a pas commencé à le faire donc il est désormais officiellement hors la loi et en face de ça nous avons des personnes comme Florence comme deux autres personnes qui sont en audience mardi et le 16 janvier également à Castres qui sont des citoyens en fait qui s'engagent pour défendre l'avenir de toutes et tous ici en France mais dans le monde et qui sont eux sur les bancs des accusés. Donc d'un côté un gouvernement qui n'a pas à répondre de ses actes qui ne répond pas de ses actes puisqu'il n'y a toujours pas eu d'allocution sur le sujet ni de débat proposé par le gouvernement et de l'autre des citoyens qui défendent l'intérêt général et qui sont sur le banc des accusés c'est une véritable schizophrénie j'en conviens. Il y a une autre notion qui peut apparaître aussi c'est celle d'une dissonance cognitive c'est-à-dire je sais que je dois changer je sais ce qui se passe mais il y a une inertie avant l'action et on est en plein dedans et je voudrais qu'on regarde un petit peu ce qu'a fait l'ADEME c'est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie qui fait un baromètre chaque année le baromètre 2022 vous avez 80% des français qui estiment que le réchauffement de la planète est bien dû à une activité humaine on n'a jamais eu ce taux de certitude encore dans l'histoire dans ce baromètre est-ce qu'il faut changer notre mode de vie c'est oui largement à 60% mais arrive l'inertie l'inertie du modèle économique 90% des français pensent que c'est la société qui les pousse à consommer toujours davantage à acheter sans cesse on est prêt à changer soit mais à condition que l'effort soit partagé et décidé par tous collectivement rappelez-vous les gilets jaunes automne 2018 la taxe carbone aujourd'hui trois quarts des français sont prêts à ce qu'on augmente la taxe carbone si et seulement si elle ne touche pas le porte-monnaie des classes moyennes et des plus modestes c'est un peu comme les éoliennes on les aime on sait que c'est utile mais on n'en veut pas chez soi on les veut dans le jardin du voisin c'est un peu ça et les français estiment toujours que le pouvoir d'achat est une plus grande priorité politique que la préservation de l'environnement l'environnement est en deuxièmement effectivement Antoine Oubéneau je vous vois trépigner oui un petit peu je vais passer pour l'optimiste de service mais cette dissonance et cette schizophrénie c'est des mots excellente nouvelle parce qu'on revient d'extrêmement loin il y a l'écologie constat et il y a l'écologie solution il y a très peu de temps encore ni le constat ni les solutions n'étaient sur la place publique dans le débat public et dans l'esprit des gens il y a eu un rapport extrêmement important il y a 50 ans de ça le rapport au club de Rome 1972 dans lequel on disait que si on continuait comme ça avec la croissance ça allait être catastrophique au début du XXe siècle que tout allait s'effondrer etc etc et il a fallu des décennies pour qu'on arrive à placer les partis écologistes ont joué leur rôle les actions écologistes aussi à placer l'écologie au centre des préoccupations de la société c'est-à-dire que l'écologie constat elle est populaire la question de votre émission c'est est-ce que l'écologie est populaire le fait de savoir l'idée qu'il y a un problème environnemental dans l'activité humaine elle a gagné les consciences c'est une énorme victoire l'étape d'après c'est l'action mais l'action c'est pas simple donc c'est là qu'on pose la question de la popularité des solutions et on a parfois tendance à imaginer que parce que les gens sont conscients du problème ils vont agir automatiquement et ça c'est une erreur mais c'est une très grande étape qui est écranche cette possibilisation en fait c'est une bonne nouvelle finalement et autrement dit pourquoi est-ce que cette éco-anxiété qui est très bien mesurée dans les études comme celle de l'ADEME se transforme pas en vote en bulletin de vote pour les partis qui portent un projet écologiste est-ce que vous avez une réponse à ça Paul Magnette ? Je trouve intéressant qu'on parle de schizophrénie de dissonance d'anxiété de burn-out climatique on a l'impression qu'on est en train de faire tout le dictionnaire des sciences psychologiques à propos de la question climatique mais je crois que c'est une des clés du problème le problème de la transition climatique n'est pas un problème psychologique c'est un problème politique et il faut pouvoir lui redonner sa profondeur politique on sait ce qu'il faut faire depuis très longtemps on sait exactement comment le faire on sait même ce que ça coûte pourquoi on ne le fait pas tout simplement parce que pour le faire il faut investir massivement et il faut s'attaquer à l'inégale répartition de la richesse c'est inévitable c'est absolument indispensable tant qu'on n'acceptera pas l'idée qu'on doit investir massivement dans les transports en commun qu'on doit réduire les passoires énergétiques François Jemen disait les gens pensent que le pouvoir d'achat c'est plus important que la question climatique mais quand vous faites partie de ces 50% des français ou des européens qui n'arrivent pas à payer leur facture énergétique c'est normal que la préoccupation numéro 1 ce soit le pouvoir d'achat et ces personnes sont en général en plus prisonnières de leur situation quand vous êtes locataire vous êtes complètement coincé parce que vous ne pouvez pas isoler votre bâtiment vous ne pouvez pas investir dans votre bâtiment il ne vous appartient pas vous n'avez pas les moyens vous n'avez pas le droit et en attendant vous continuez à payer des factures énergétiques absolument hallucinantes et donc c'est normal qu'on passe à côté de la question si on dit aujourd'hui cette transition elle appelle de grands plans nationaux coordonnés pour isoler tous les bâtiments pour investir massivement dans les transports en commun pour créer des cantines publiques alimentés avec une alimentation qui est relocalisée et pour tout ça on va taxer davantage la fortune pour financer ces investissements je crois qu'alors l'écologie peut devenir la transition peut devenir beaucoup plus populaire que nous l'est aujourd'hui mais refaisons-en ce qu'elle est une question politique et à ce propos Nabil Joachim est-ce que finalement c'est pas aussi un peu l'échec des partis écologistes que de ne pas avoir réussi à articuler je vais reprendre cette expression fin du monde et fin du mois à présenter les choses de manière simple et pédagogique aussi à leurs potentiels électeurs alors ça serait injuste de faire porter cet échec-là uniquement sur les partis écologistes on peut dire que c'est l'échec de l'ensemble de la classe politique française aujourd'hui qui n'arrive pas à chausser en fait des lunettes climatiques et à dire en fait on est face à un problème systémique qui concerne toutes les tranches de la société tous les secteurs de la société et donc en fait il faut chercher de nouveaux modèles économiques il faut travailler à l'organisation de la société et ça comme le dit bien Paul Magnette ça demande en fait des plans une organisation des trajectoires mais ça serait bien effectivement je pense qu'on s'arrête un peu là-dessus parce que c'est vrai qu'on a tendance à considérer que comme le dit un économiste du climat Christian Gaullier il dit voilà le problème de la transition c'est que les coûts sont pour aujourd'hui et les bénéfices sont pour les générations futures et donc c'est vrai que si on présente les choses comme ça bon ben c'est pas tout à fait désirable parce qu'en fait on se dit bah oui il y a des investissements massifs à faire maintenant même si on taxe les plus riches ça suffira pas il va falloir que tout le monde s'y mette ça va être difficile ça va être des changements de la destruction d'emplois et donc c'est sûr que c'est pas très séduisant et donc il faut arriver à construire un discours qui prenne les choses par un autre bout et il me semble qu'il y a des bénéfices dans cette transition il s'agit pas simplement de limiter les conséquences du changement climatique il y a la question de dire bah voilà supprimer les voitures en ville c'est limiter la pollution de l'air c'est 50 000 morts par an en France c'est quand même pas rien avoir une meilleure alimentation comme disait Paul Magnette bah c'est limiter l'obésité c'est améliorer notre santé le vélo c'est un bénéfice aussi pour la santé ça peut même être un bénéfice industriel créer des emplois dans lesquels on peut réutiliser beaucoup de compétences qui sont aujourd'hui dans l'industrie automobile et puis on peut aller plus loin même économiquement se débarrasser des énergies fossiles dont parlait François Gemmène nous on importe 98% de notre pétrole et de notre gaz ce qu'on veut continuer à enrichir comme on l'a fait beaucoup en 2022 ou dire si on veut créer des emplois relocalisés pour arrêter d'importer des produits de l'autre bout du monde bah ça il va y avoir un bénéfice carbone aussi là-dedans et donc c'est ce discours-là dont on n'arrive pas à se saisir un certain nombre de responsables politiques d'une certaine manière tous les camps politiques confondus mais ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui autour d'Emmanuel Macron d'une certaine manière portent une responsabilité d'autant plus grande qu'on est sorti d'un quinquennat de 5 ans dans lequel on n'a pas réussi à inverser ni notre trajectoire en termes d'émission ni effectivement ce dont on parle aujourd'hui c'est le bénéfice que peut nous apporter la transition mais vous mettez le doigt sur le nœud du problème parce qu'en fait quand vous citez toutes les actions à entreprendre vous citez chaque fois les bénéfices que ça peut venir en dehors du climat les bénéfices pour la santé pour la pollution atmosphérique pour notre dépendance géopolitique tout le problème c'est que l'effort qu'il faut consentir aujourd'hui ce n'est pas nous qui allons en récolter les bénéfices directement ce sont les autres les générations futures ou les habitants des pays du sud et donc c'est à mon sens une des raisons pour lesquelles nous sommes incapables d'agir plus radicalement c'est parce que nous savons que le coût de notre inaction ce sont les autres qui vont le payer davantage que nous-mêmes et donc nous allons essayer d'introduire le sujet par ce qu'on appelle des co-bénéfices des bénéfices pour la santé en dépendance mais fondamentalement pas pour le climat lui-même et c'est là où on a une sorte de problème c'est qu'on doit chercher des chevaux de Troyes pour essayer d'amener la question de la réduction parce qu'on sait bien que nous ne sommes pas les bénéficiaires nous-mêmes l'action pour le climat elle doit nécessairement être altruiste et nous sommes fondamentalement égaux Vous n'avez pas l'air tout d'accord Marine Thondé je donne la parole à Marine Thondé C'est pas vrai alors moi je veux bien qu'on mette en cause les partis politiques et je prends la part de responsabilité pour les écologistes même si ce n'était pas moi qui dirigeait ce parti et je vais vous le dire franchement on a fait ce qu'on a pu et on va continuer à faire du mieux qu'on peut et ceux qui trouvent qu'on pourrait faire mieux aidez-nous on a besoin d'aide plus que de commentateurs sportifs 4,5% la présidentielle François On a fait ce qu'on pouvait François on est d'accord on fera mieux la fois prochaine et on aura un débat Il faisait la campagne Yannick Jadot moi aussi on est en train de se réformer on crée un grand mouvement d'écologie politique les écologistes en tirant justement tous les enseignements de cette campagne présidentielle et ce qui n'a pas été ce que je veux quand même dire ce soir c'est que quand on est une classe populaire en France aujourd'hui on peut se dire que l'écologie c'est pas pour soi moi je me demande toujours qui a eu intérêt à répondre à cette idée en France et pourquoi ce qu'il faut quand même dire très clairement ce soir c'est que 1% des plus riches dans ce pays émettent 13 fois plus de CO2 que 50% des plus plécraires et ceux qui n'ont pas intérêt à ce qu'on pense que l'écologie c'est populaire c'est eux c'est eux et ils font tout pour nous dire que l'écologie c'est les pauvres qui vont en pâtir le super yacht de Bernard Arnault émet en un mois ce qu'un français émettra en CO2 en 625 ans alors c'est sûr que quand on nous dit d'éteindre notre wifi la nuit et que lui il peut continuer son super yacht il n'y a pas de problème on voit bien qu'on a l'impression de vider l'océan de la petite cuillère et c'est ça qui se passe c'est que quand on dit les diesels le wifi etc on fait tout le temps porter la culpabilité sur les plus précaires qui la sobriété la subissent au quotidien et donc quand Emmanuel Macron appelle à la sobriété moi je me rappelle à Hélène Beaumont les gens disent mais il nous parle à nous on n'a pas compris en fait il parlait de qui ? de lui de ses copains des cadeaux qu'il fait aux entreprises et il y a un truc comme ça assez aberrant et je pense qu'il faut que les classes populaires se réemparent de ce débat parce que vraiment c'est une supercherie royale que de faire penser que c'est de leur faute alors que c'est tout l'inverse ils sont à la fois dans la précarité et ils subissent les conséquences climatiques et en plus triple peine on fait croire que ça cause de leur diesel etc donc je pense qu'il faut qu'on se réempare de ce débat et que très clairement on pose les vraies questions de d'où viennent ces émissions de gaz à effet de serre de qui elles servent et que je suis d'accord pour être positif il faut même dire aux gens qui dans ce pays a intérêt à ce qu'advienne à une société écolo la plupart des gens et une société écolo c'est pas une société punitive c'est une société émancipatrice on vivra mieux quand il y a des espaces verts c'est mieux pour l'environnement pour la santé pour tout on mange mieux on vit mieux les rapports humains sont mieux il y a moins d'inégalités notre santé va mieux nos enfants vont mieux on a de l'espoir pour l'avenir et c'est ça qu'il faut raconter aux gens je pense qu'il faut qu'on se réapproprie nous ce langage et qu'on arrête de se faire intoxiquer par celles et ceux qui ne sont pas autour de ce plateau qui veulent nous faire croire que l'écologie ce serait contre les pauvres c'est faux et toujours se demander qui a intérêt à ce qu'on pense ça à la fin et Paul Magnette vous allez même jusqu'à dire que en fait ce sont d'abord les classes populaires qui ont à gagner ce sont celles qui ont le plus à gagner de la transition écologique moi je le vois comme maire je suis maire d'une ville bourmestre comme on dit en Belgique d'une ville de 200 000 habitants quand on organise des réunions publiques ou quand on fait des enquêtes les premières choses que les gens nous demandent c'est qu'on replante des arbres et qu'on renforce la présence de la nature en ville en particulier dans les centres urbains qui sont hyper minéralisés où on subit des canicules épouvantables en été et ça c'est immédiat François Gemmène c'est pas pour la génération future mais ça c'est de l'adaptation quand on replante des arbres bah oui d'accord mais en attendant c'est quand même des politiques c'est de l'adaptation c'est de la captation carbone et c'est bon pour la santé quand dans la même la première chose que les familles nous demandent toutes les mamans du monde ne rêvent que d'une chose c'est de pouvoir nourrir leurs enfants avec des aliments sains et locaux et de qualité et donc quand on investit là-dedans c'est pas pour la génération future c'est pour tout de suite quand on investit massivement dans les transports en commun et qu'on rend ces transports en commun gratuits comme on le fait dans de plus en plus d'agglomérations en ce compris à Bruxelles en ce compris chez nous dans le sud de la Belgique là aussi on répond à des attentes des milieux populaires on leur permet de mieux vivre et on avance très rapidement vers cette transition et vers la baisse des émissions et donc on doit changer complètement notre manière de faire croire que oui il y a eu une écologie qui apparaissait punitive qui apparaissait réservée à quelques privilégiés aujourd'hui si on fait une écologie qui s'adresse aux besoins des milieux populaires l'isolation des bâtiments la première demande quand je croise des familles dans la rue dans ma ville ils me disent monsieur le bourgmès comme on dit chez nous j'ai un logement qui est mal isolé je paie une facture épouvantable en plus il y a plein d'humilité donc mes enfants souffrent etc est-ce que je pourrais avoir un logement public bien isolé passif etc mais quand on fait tout ça c'est des investissements alors c'est pas du jour au lendemain c'est pas on va claquer les doigts et tout est réglé demain mais on est sur des horizons de 3, 4, 5 ans on est sur l'horizon d'une législature et donc on peut déjà faire beaucoup sur un quinquennat et plus encore sur deux il ne faut pas le faire je dis simplement que tous les arguments qui sont présentés il faut bien le comprendre c'est des gros bénéfices c'est pour la santé c'est pour réduire sa facture énergétique et l'empreinte carbone à côté c'est considéré comme un bénéfice collatéral éventuellement pour leur conscience mais il y a une réalité de physique du climat à côté de laquelle vous politique je souhaitais le dire vous ne pouvez pas passer à côté ce que vous faites sur le climat a un décalage d'environ 20 ans une génération entre nos actions et les conséquences de nos actions et nous savons aussi que ce sont les pays du sud qui seront bien plus touchés par les impacts du changement climatique que les pays industrialisés donc il y a une sorte de physique du climat avec la politique avec laquelle la politique a du mal à composer de quoi on parle ici exactement est-ce qu'on dit qu'il faut réussir à convaincre les classes populaires qu'elles vont bénéficier des mesures climatiques ou est-ce qu'il faut arriver à séduire les classes populaires parce que là je ne sais pas si vous vous rendez compte mais on est début 2023 il nous reste assez peu de temps pour agir je pense que là ce dont il s'agit et si vraiment on s'intéresse aux conditions de vie des classes populaires il faut se rappeler que la crise climatique en fait c'est la plus grande crise sociale que l'humanité n'aura jamais connue donc là actuellement il y a des personnes déjà en France qui vivent dans des conditions indignes du fait de l'abandon des politiques publiques dans 5 ans ce sera bien pire dans 10 ans ce sera bien pire et dans 15 ans ce sera probablement un enfer pour énormément de gens en France voire une majorité donc là la question à se poser c'est est-ce qu'on veut séduire les classes populaires avec un programme climatique écologique contre la destruction du vivant ou est-ce qu'on veut concrètement protéger ces personnes protéger et toutes les classes en France et comment est-ce qu'on peut faire des choses concrètement en menant un vaste plan de rénovation thermique des logements c'est une excellente question ils vont permettre aux gens de réduire leurs factures énergétiques qui vont permettre aux gens de mieux être isolés lors des canicules parce que souvent les pauvres n'ont pas les moyens de partir en vacances ils vivent dans de petits logements dont ils ne sont pas propriétaires et c'est pour ça que quand je vois vos actions je me dis toujours mais pourquoi vous ne parlez pas de rénovation thermique des bâtiments alors que vous avez une dernière rénovation on ne parle que de ça mais ils ne parlent que de ça c'est la mesure qu'on exige de la part du gouvernement c'est la mesure qu'on exige du gouvernement je lis avec beaucoup de bienveillance mais les gens voient des activistes climat qui bloquent le périph qui jettent de la peinture orange pour les mystères et on ne voit pas très bien la revendication sur la rénovation thermique des bâtiments alors que c'est la priorité après ces actions-là ces sujets on est invités sur des plateaux télé et à la radio on parle de ces sujets on n'a jamais autant parlé de rénovation thermique des bâtiments on va revenir sur les questions de méthode dans un tout petit instant mais je voudrais juste qu'on entend l'entend un prix à l'Oéno secoue la tête depuis tout à l'heure on va avoir beaucoup de choses à dire à vous entendre l'écologie c'est génial c'est vrai c'est vraiment de la grosse balle et les gens ils ne captent rien ils sont débiles alors que c'est vraiment les politiques il faut toujours un bouc émissaire c'est les gens c'est les politiques ils ne captent rien c'est eux qui ont le pouvoir d'agir en réalité c'est la classe politique c'est les personnes qui sont au gouvernement je trouve qu'autour de ce plateau il va y avoir une dissonance encore une fois je trouve qu'il y a un vent d'angélisme qui souffre sur ce plateau et moi je suis désolé je ne suis pas d'accord on devient d'arc alors je ne suis pas d'accord simplement pour dire que si l'écologie n'est pas l'écologie solution les solutions qui sont proposées ne sont pas populaires c'est parce qu'elles ne peuvent pas l'être l'écologie c'est du sang et des larmes c'est totalement du sang et des larmes c'est à dire que la transition écologique c'est des choses forcément et moi je suis totalement faveur c'est des factures moins chères c'est du bio à la cantine c'est des pistes on laisse venir Antoine Bueno et vous pourrez tous réagir juste après la stratégie politique consistant à mettre en avant je la comprends et vous avez raison consistant à mettre en avant des aspects positifs des conséquences positives à plus ou moins long terme je comprends très bien cette stratégie mais la vérité c'est que les gens ne sont pas débiles ni les partis politiques etc. et que mettre en oeuvre la transition c'est super contraignant pour un bénéfice ça vous en avez parlé un bénéfice qui n'est pas du tout évident qui n'est pas immédiat la transition énergétique c'est remplacer tout le parc de bagnoles thermiques mais c'est une tannée pour la plupart des gens la transition agricole c'est obliger les agriculteurs à produire intégralement différemment c'est une tannée pas possible la transition industrielle c'est passer à la circularité les agriculteurs bio vivent mieux que les agriculteurs conventionnels le sang et les larmes d'un point de vue électoral c'est pas terrible surtout quand on tient ses promesses même Churchill a pas été élu il parlait de la guerre j'étais ministre de l'énergie en 2007-2008 au moment où on a annoncé qu'on allait supprimer les ampoules à incandescence et il y avait des gens comme vous qui disaient vous vous rendez compte supprimer toutes les ampoules à incandescence c'est impossible on voyait les gens se ruer dans les magasins de bricolage faire des stocks d'ampoules à incandescence on a toujours de la lumière ça fonctionne bien les industriels ont eu le temps de s'adapter ils ont fait de la recherche ils ont développé des nouveaux produits qui sont beaucoup plus performants et beaucoup plus efficaces donc il faut pas faire croire que ça ne va être que du sang et des larmes ça veut pas dire non plus que tout va être facile mais il y a beaucoup plus de politiques très positives et qui apporteront un surcroît de bien-être en particulier pour les milieux populaires ça il faut aussi le dire mais la vérité c'est aussi qu'une mesure n'est pas appliquée par un gouvernement quand elle est populaire il me semble quand même que la réforme des retraites vient d'être discutée elle est quand même populaire à 70% mais autour de ce plateau c'est sans l'angélisme disons il peut y avoir des bénéfices positifs on peut y gagner surtout à moyen à long terme etc mais il faut dire la vérité c'est pas facile et ça demande de la contrainte et ça demande que tout le monde s'y mette et je voudrais s'il vous plaît il me semble Antoine qu'il ne faut pas non plus caricaturer le débat bien sûr personne n'a dit que ça serait facile en fait ça fait 30 ans que tout le monde raconte que c'est extrêmement difficile les scientifiques du GIEC en premier lieu disent depuis des années que ce chemin est difficile bien sûr pour une raison simple se débarrasser des énergies fossiles le pétrole le gaz le charbon c'est ce qui fait toute notre économie nos industries donc en fait oui c'est un chemin difficile la question c'est pas une histoire de co-bénéfice François Gemmène la question c'est comment faire pour y arriver c'est comment on fait concrètement pour y aller on ne peut pas prendre ce chemin si on dit simplement aux gens la question qu'on résout s'appelle le changement climatique pour prendre ce chemin là il faut que tout le monde y gagne parce qu'en fait on va perdre des choses bien sûr il y a des choses qui ne seront plus possibles alors il y a des choses qui sont faciles d'arrêter par exemple les gens qui regardent cette émission peuvent arrêter de prendre un avion pour aller passer un week-end à Ibiza par exemple ça c'est possible bon il y a des choses qui sont beaucoup plus difficiles à arrêter mais pourquoi elles sont difficiles à arrêter elles sont difficiles à arrêter parce qu'on est tous verrouillés dans des modes de vie et c'est pas facile quand on a besoin de prendre sa voiture pour aller au boulot il n'y a pas forcément les transports en commun ou parce qu'on vit dans une zone où on a artificialisé les sols beaucoup et où il y a les logements où on habite sont loin des endroits où on travaille mais donc ça ça demande quoi ça demande des politiques publiques exactement ce dont parlait Alice Corrède et donc ça ça veut dire pardon ce dont parlait Alice et donc ça ça demande des politiques publiques qui soient sérieuses mais les bénéfices on peut parler d'un pays assez proche de la Belgique c'est les Pays-Bas les Pays-Bas aujourd'hui tout le monde voit ça comme le pays du vélo il y a 30 ans ou 40 ans c'était le pays de la voiture il y avait des grosses voitures partout et puis ça polluait énormément donc en fait sur des pas de temps qui sont relativement courts il peut y avoir des bénéfices qui sont multiples j'aime pas l'expression de co-bénéfice telle qu'elle est présentée comme ça parce qu'on dirait que c'est une stratégie pour faire croire pour convaincre les gens que ça sera mieux non c'est un tout c'est à dire ce qui nous manque et c'est là où moi effectivement je peux avoir parfois une forme de déception importante vis-à-vis d'un certain nombre de responsables politiques parce que ce dont il y a besoin c'est une vision cohérente politique comme le disait effectivement mon voisin de gauche de très à gauche une vision politique cohérente qui dise bah voilà on va par là on va par là en chaussant des lunettes climatiques on va résoudre on va baisser nos émissions de gaz à effet de serre mais aussi on va rendre nos vies meilleures parce que si on ne dit pas aux gens que ça va rendre la vie meilleure on n'a aucune chance là on a un problème de récit politique parce que bien sûr les contraintes structurelles que vous avez évoquées sont importantes mais on a aussi un problème de récit politique pour le moment la plupart des gens voient la lutte contre le changement climatique comme une contrainte qui leur tombe dessus on part c'est décrit en termes de sang et de larmes en termes d'efforts à réaliser de sacrifices à consentir et donc personne n'a envie de faire ces efforts Je peux prendre un exemple concret de ce que vous appelez sang et larmes c'est les initiales ZFE dont on a parlé plusieurs fois depuis le début de l'émission ZFE on va en entendre parler beaucoup parce que demain à l'Assemblée le Rassemblement National a sa niche parlementaire c'est le moment où il peut mettre ses propositions de loi et le RN veut supprimer les zones à faible émission ZFE de gaz polluant on rappelle ce que c'est c'est la loi 2019 qui oblige à restreindre la circulation dans les centres-villes on enlève les véhicules les plus polluants on les laisse pas stationner d'ici à 2025 il y a 43 villes en France de plus de 150 000 habitants qui doivent s'y mettre et donc interdire par exemple à un vieux diesel de rouler dans ces rues si on regarde l'enjeu de santé publique ça paraît une évidence du bon sens 48 000 décès prématures et par an donc on peut sauver des vies mais c'est plus ça qu'on entend la caisse de résonance c'est la contrainte on en parlait le sentiment que des classes moyennes vont être dépossédées ou exclues des centres-villes gros défi pour les collectivités locales parce que c'est sur elles que la responsabilité repose de mettre en application la loi alors à Rouen par exemple on met le bus gratuit le samedi pour que ça circule un petit peu moins mais c'est compliqué on voit que l'adhésion n'est pas là tout le monde n'a pas les moyens de changer sa voiture on entend parler de raquettes raquettes supplémentaires après les radars après les assurances après les taxes sur l'essence après les contraventions voilà tout ça s'ajoute aussi au péage et dans certains sondages on lit que un français sur deux serait prêt à braver la loi à braver c'est un excellent exemple la ZFE parce que c'est le meilleur exemple de qu'est-ce que ça donne de l'écologie quand elle n'est pas faite par des écologistes et par des gens de gauche la ZFE c'est dire il y a la pollution de l'air donc on arrête les voitures donc les gens disent bah ok donc comment on fait donc les aides ça marche pas les alternatives en termes de j'aimerais me déplacer autrement qu'en voiture ça ne marche pas moi j'habite dans un endroit dans le Pas-de-Calais où la ligne TER lance l'île c'est une des plus merdiques c'est les pauvres qui habitent dessus donc on s'en occupe en dernier et les gens sont en difficulté dans leurs études dans leur travail ce qui dépend du train et en général c'est pas qu'ils laissent leur voiture c'est qu'ils n'ont pas les moyens d'en avoir une parce que c'est une ligne qui est défaillante qui n'est pas fiable et donc les gens il y en a plein qui rêvent de pouvoir faire ça dans leur voiture et puis quand une mesure est mise en place sans prendre en compte la différence entre les gens qui habitent en banlieue qui habitent en coeur de ville etc évidemment qu'elle est injuste et ça c'est pas de l'écologie populaire c'est l'écologie macroniste c'est l'état de planifier d'en haut ce qu'ils réclament d'en bas évidemment quand on décide quand on veut changer la société on accompagne surtout les plus précaires quand on dit à des gens à Rouen qui ont vécu l'ubrisole qui vivent entourés entourés de sites et d'industries dont on leur explique un peu toute la journée qu'elles sont mal surveillées contrôlées etc et on leur dit vous arrêtez votre voiture eux ils disent moi la qualité de l'air à Rouen son problème c'est l'industrie c'est pas la voiture cette mesure c'est l'exemple même d'une mesure qui est décidée d'en haut appliquée comme ça partout on laisse les édus démerdés en frontal avec leurs agglos leurs collègues des villes autour la population qui n'est pas contente sans donner les mesures d'accompagnement et c'est pas comme ça que ça peut marcher et en plus vraiment la qualité de l'air est un sujet en France mais c'est pas qu'un sujet de voiture c'est un sujet de voiture c'est un sujet d'agriculture c'est un sujet d'agriculture c'est un sujet d'industrie et tant qu'on ne fera apporter ça que sur les particuliers en voiture évidemment qu'on ratera aussi une partie de la cible les gens sont prêts à faire des efforts c'est ce que je lis beaucoup dans le syndrome de l'autruche aussi sur comment pourquoi les gens à un moment face au climat ils n'arrivent pas ils veulent bien faire plein de choses mais ils veulent que ce soit juste et que tout le monde s'y mette et l'exemple même des ZFE mobilité c'est qu'on fait des zones à faible émission sur le sujet des voitures sans s'occuper des autres sujets agriculture, industrie, etc et là aussi c'est injuste mais vraiment mettons les moyens d'accompagner le changement c'est ce que vous disiez être écologiste c'est une tannée moi je suis végétarienne depuis 2009 à un moment je peux vous dire à part la baraque à trip on n'était pas rendu faire du vélo à Hénin c'est dangereux être sans voiture la ligne de théâtre ne marche pas c'est une tannée et en fait être écologiste ça devrait être simple c'est être climaticide qui devrait être une tannée et aujourd'hui c'est encouragé et même on privilégie les gens qui ont des comportements anti-écolo et ça c'est plus possible ça devrait être simple mais ça devrait être juste c'est ça donc non il n'y a pas de zone à faible émission parce que je pense il n'y a pas sur le R&D mettre le débat à l'agenda mais c'est l'exemple même des mauvaises décisions de transition parce qu'on prend des mesures en se disant on doit le faire pour des raisons climatiques mais on ne se pose pas la question des conséquences sociales que ça porte or prenez aujourd'hui une dame qui travaille dans le service des nettoyages et qui nettoie des bureaux le matin à des horaires impossibles dans un centre-ville la plupart des bureaux sont dans les centres-villes ça lui est impossible de vivre dans ce centre-ville la pression foncière est telle que ces familles ont été obligées d'aller vivre dans la deuxième dans la troisième couronne les transports en commun même quand ils existent avec des horaires coupés c'est pratiquement impossible donc beaucoup de ces personnes ont une voiture parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement une vieille voiture d'occasion qui est donc polluante et donc ce sont les mêmes personnes qu'on a chassé des centres-villes à cause de la spéculation immobilière qui vont être sanctionnées une deuxième fois parce qu'ils ne pourront plus venir y travailler ça c'est l'exemple même de politique qu'on ne doit pas mener on doit remettre de la justice sociale dans toutes ces mesures on doit non seulement faire en sorte que quand on prend des mesures environnementales on s'interroge sur leurs conséquences sociales mais on doit faire en sorte qu'elle soit à chaque fois la correction d'une inégalité depuis le début du débat tout à l'heure on dit les gens les citoyens les familles mais ça n'existait pas il y a des situations extrêmement différentes les unes des autres quand vous êtes une jeune maman avec deux enfants dans un petit HLM qui ne part jamais en voyage qui achète des vêtements d'occasion et qui se nourrit comme elle peut dans la grande surface locale vous n'émettez quasiment pas de gaz à effet de serre et donc c'est pas à ces personnes-là à qui on doit dire vous allez devoir faire des efforts ils sont déjà écolos par défaut pas par choix ils sont écolos parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement en revanche on peut prendre l'exemple de Bernard Arnault mais on peut prendre des exemples aussi il n'est pas emmerdé par la ZDFE lui de millionnaires ou de gens très riches qui eux émettent 110 tonnes de gaz le 1% le plus riche en France c'est 110 tonnes de gaz à effet de serre par an c'est 20 fois plus que les 50% les moins riches de la population et donc cette question de la justice sociale elle est au coeur de la transition climatique et si on ne la fait pas ressortir davantage on n'arrivera pas à faire en sorte que ce soit un vrai mouvement politique Alice vous vouliez réagir oui je voudrais réagir parce qu'on parle beaucoup effectivement comme vous dites des gens des citoyens etc très bien mais en fait les véritables personnes qui ont le pouvoir de changer la face de notre avenir aujourd'hui c'est notre gouvernement qui est aujourd'hui le dernier gouvernement à pouvoir changer les choses qui est le gouvernement qui sera retenu dans l'histoire comme celui qui a gâché nos dernières chances de survie donc non seulement il ne prépare pas l'avenir parce que c'est en fait les grands chantiers comme la rénovation thermique des bâtiments dans quelques années dans 10 ans peut-être qu'on ne pourra plus les faire parce que notre société ne sera plus assez stable pour faire ça parce que en fait ce que vivent déjà certaines personnes qui manquent d'accès aux soins etc dans 10 ans je ne veux même pas imaginer et pourtant on doit le faire on doit regarder ça en face la proportion de françaises et de français qui n'auront plus accès à des soins corrects mais également parce que c'est le gouvernement qui actuellement je le répète je le redis a été condamné pour une action climatique à 15 millions de tonnes d'équivalent CO2 il avait 15 millions de tonnes d'équivalent CO2 à rattraper jusqu'au 31 décembre 2022 aujourd'hui il est hors la loi il ne fait toujours rien c'est eux qui ont un pouvoir d'action est-ce que c'est pour cette raison qu'avec dernière rénovation vous êtes passé d'action qu'on a pu voir cet été des blocages du périphérique par exemple qui touchaient finalement des citoyens lambda à l'action de la semaine dernière où il s'agissait de s'en prendre symboliquement aux façades des ministères est-ce que c'est une stratégie pensée ? alors l'action de la semaine dernière correspondait exactement à cette date du 31 décembre dernier qui était donc l'aboutissement du délai qui avait été laissé par les tribunaux ce sont les tribunaux administratifs de Paris qui ont laissé ce délai là au gouvernement français à l'état français pour réparer les préjudices de son inaction climatique ces actions ici devant les ministères elles ont été choisies précisément pour ça pour montrer en fait que qui est coupable aujourd'hui c'est l'état français qui est coupable ce ne sont pas les personnes qui utilisent leur voiture diesel en centre-ville ce ne sont pas c'est un coup de stabilo pour dire c'est le gouvernement le responsable c'est le gouvernement et on attend une réponse de sa part ici je le redis là nous avons des citoyens des citoyennes engagées auprès de dernières innovations qui passent devant les tribunaux ces jours-ci pour avoir fait ce genre d'action pour avoir arrêté le tour de France pour avoir arrêté des routes je vous pose la question à toutes les personnes présentes ici ce soir sur ce plateau est-ce que vous trouvez que cette situation a quelque chose d'ironique et d'assez absurde le gouvernement est officiellement hors la loi depuis une semaine maintenant il ne répond pas de ses actes en attendant nous avons des citoyens qui sont en fait les personnes qui sont presque le dernier rempart là on essaie de constituer un dernier rempart pour on exige un avenir vivable pour toutes et tous je suis peut-être la plus jeune personne sur ce plateau par contre je pense que vous avez toutes et tous ici peut-être des enfants des amis plus jeunes en tout cas on est tous concernés en fait par cet avenir là je pense que personne n'est assez vieux ici pour voir ce qui risque d'être l'effondrement de notre société moi j'ai une question pour vous aussi est-ce que le mode d'action finit pas par s'user il y a eu une usure de l'action radicale plus ou moins c'est pas violent c'est un coup de peinture c'est pas méchant il faut devenir violent pourquoi je vous dis ça parce que non à Londres Extinction Rebellion c'est quand même le mouvement pionnier un petit peu et il est né en Angleterre à Londres ils ont pris une décision là au 1er janvier c'est d'arrêter les actions coup de poing et de rentrer dans la grande mobilisation classique la manif ils veulent 100 000 personnes devant Westminster au printemps comme un grand mouvement social finalement de l'écologie et ils arrêtent les soupes sur les tableaux les coups de peinture sur les façades parce qu'il y a usure parce qu'il y a banalisation parce qu'ils ont obtenu la mention aussi je vous propose de leur poser directement cette question pour ce qui nous concerne la dernière rénovation on pense pas du tout que ce mode d'action soit usé et la preuve c'est qu'ici donc on a une tribune qui a été publiée lundi dans Libération en soutien justement aux citoyens et citoyennes engagés avec dernière rénovation qui ces derniers jours se retrouvent devant les tribunaux en 24 heures cette tribune a été signée par plus de 1000 personnalités en France donc je vous repose une fois de plus la question est-ce que vous seriez prêt chacun d'entre vous à signer ces tribunes je crois que je fais partie des premiers signataires tout à fait soutenir ces citoyens qui en fait vraiment défendent un avenir vivable pour toutes et tous moi je voudrais aller avec vous devant le ministère du logement je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes pas allé au ministère du logement c'est là que la rénovation thermique des bâtiments se joue tout ça est très naïf c'est au gouvernement que ça se joue de manière générale la rénovation thermique des bâtiments si c'était simplement une question d'écologie le ministère du logement attendez attendez est-ce que vous allez signer cette tribune puisque vous dites que vous êtes prêt à venir avec nous est-ce que vous êtes prêt à nous signer je te l'enverrai je serais très intéressée Antoine Renaud vous écoute pourquoi le gouvernement n'agit pas parce qu'il est méchant non non mais c'est une question de courage politique c'est une question de courage politique et de décision d'arbitrage permanent et de mandat des électeurs et donc il faut mettre une pression et donc il faut mettre une pression moi je vais vous dire une des raisons pour lesquelles il n'agit pas c'est qu'il ne veut pas avoir les gilets jaunes c'est-à-dire qu'il ne veut pas mettre tout le monde parce qu'ils s'y prennent comme des manches et que les gilets jaunes attendez je termine je termine juste parce que ce que vous avez tous prouvé ici en fait je suis d'accord avec tout ce qui avait été dit mais tout ce que vous prouvez globalement c'est qu'il est très difficile de rendre l'écologie populaire c'est pas du ça c'est un faux débat excusez-moi mais c'est un faux débat alors ils ne veulent pas des gilets jaunes mais ils passent la récompense c'est eux qui sont un populaire avec les gilets jaunes mais pour reprendre l'exemple pourquoi est-ce qu'on n'agit pas sur l'isolation thermique par exemple d'abord on agit quand même plus que ce qu'on nous le dit il y a un peu partout dans les pays européens on investit massivement dans la rénovation du logement alors il faudrait à ce rythme là il faudrait 1900 ans pour rénover et seulement 6% des logements sociaux rénovés en France 15 ans après le grenet de l'environnement donc agir un peu c'est comme si on ne faisait rien c'est plus chez nous c'est plus chez nous donc voilà oui quand tu dis chez nous c'est en Belgique mais en France ça ne va pas du tout mais alors pourquoi est-ce qu'on n'agit pas sur le parc du logement privé mais tout simplement parce qu'il y a une résistance massive des propriétaires et parce qu'il y a un lobbying du pouvoir économique des promoteurs immobiliers si je peux terminer là-dessus juste et aussi parce qu'il n'y a pas assez de main d'oeuvre on laisse terminer Paul Magnette Andouane Bueno je vous donne la parole juste après je reprends l'exemple du locataire qui est dans son logement privé qui ne peut pas l'isoler lui-même parce qu'il n'est pas chez lui il n'est pas propriétaire et il n'en a pas les moyens si on ne régule pas les loyers si on ne trouve pas une manière de dire par exemple grâce à la performance énergétique des bâtiments tous les biens qui sont mis en location et qui sont des passoires énergétiques on doit obliger à faire baisser les loyers pour forcer les propriétaires à les rénover et bien on n'y arrivera jamais si on ne met pas de la régulation si on ne met pas des règles fortes et des normes le pouvoir de l'argent va continuer comme ça donc il y a un vrai problème c'est un rapport de force en théorie depuis le 1er janvier l'allocation de passoires énergétiques est interdite en France évidemment c'est compliqué pour moi l'éléphant dans le couloir de tout ce débat là c'est la capacité de nos systèmes institutionnels démocratiques de notre système de l'élection et de la représentation à mettre en oeuvre cette transition environnementale peut-être qu'il faut changer de système y compris démocratique parce que peut-être que la 5ème république est un obstacle peut-être que les partis sont un obstacle je suis absolument certain que c'est ça le problème parce que ça ne peut pas être populaire or dans un système électoral il faut aller chercher un clientélisme il faut aller chercher un électorat le problème de l'écologie c'est qu'elle a été classée à gauche donc déjà quand vous vous présentez aux urnes aujourd'hui vous vous alénez la moitié de la population qui ne croit plus à la capacité d'action des élus quels qu'ils soient qu'ils soient écologistes qu'ils soient de droite de gauche pourquoi les gens de droite ne sont pas intéressés à l'attraction climatique ça il faudrait des politologues à mon avis la droite je peux l'expliquer à mon avis la droite j'ai une phrase je pense que la droite a accepté que l'écologie soit un truc de gauche et a donc n'a pas investi c'est parce que c'est leurs électeurs qui émettent le plus de CO2 aussi peut-être François Gemmène je voulais juste réagir à ce que vient de dire Antoine Bonneau parce que je sais que c'est aussi un de vos sujets de réflexion est-ce que la démocratie parlementaire est capable de mettre en oeuvre au rythme où c'est nécessaire la transition écologique c'est le gros problème je pense qu'il y a deux gros problèmes avec la démocratie représentative comme elle est organisée aujourd'hui c'est que les électeurs qui bénéficieraient le plus de la lutte contre le changement climatique ne font pas partie du corps électoral c'est la génération future ce sont les habitants du Soudan d'Afghanistan ou du Burkina Faso et donc il y a un problème d'inéquation et puis il y a un problème aussi de rapidité la démocratie représentative c'est un gros paquebot qu'il faut manœuvrer très doucement il faut construire des compromis des consensus il faut construire un contrat social et on n'a pas le temps et c'est pour ça que je me demandais pourquoi est-ce que vous attendez tellement du gouvernement moi j'ai l'impression que les plus grands changements ils viennent de la société ils viennent des entreprises des municipalités et j'ai parfois l'impression que vous attendez tout du gouvernement parce que c'est des changements structurels qu'il faut imposer on a parlé de planification c'est d'abord des changements structurels je ne suis pas sûr que ça quand on regarde les mouvements dans la société aujourd'hui ce n'est pas les gouvernements qui bougent le plus c'est les entreprises c'est les collectivités François vous connaissez très bien l'étude de Carbone 4 qui montre que faire sa part individuellement ça peut atteindre que 10-15% ou 1% maximum de la réduction des émissions il y a plein de choses entre l'individu et le gouvernement il y a plein de bords intermédiaires est-ce que vous nous dites c'est un peu inquiétant il faudrait une Chine qui ferait de l'écologie non pas forcément vous avez un exemple extraordinaire que ce soit Macron qui l'ait mis en oeuvre c'est la convention citoyenne les mecs 150 ils n'étaient pas écolos etc ils ont mis en oeuvre ils ont proposé des mesures extrêmement ambitieuses parce qu'on était dans un système de démocratie directe et derrière qu'est-ce qui s'est passé au Parlement alors pour le coup je suis bien placé pour le savoir parce que j'en ai fait partie le Parlement ça sert à tout raboter parce que quand vous êtes élu vous représentez une clientèle et donc vous servez vous servez c'est pas vrai de dire ça vous servez des intérêts catégoriels le système de la représentation c'est un truc génial pour faire du consensus mais comme le dit très bien mon voisin de droite François Gémen l'écologie c'est pas un consensus et Nabilo Hakim je crois que cette notion de dictature verte on a déjà discuté avec vous sur ce plateau elle vous hérisse un petit peu le poil je vous vois pas très oui parce que en fait c'est un peu la même chose c'est à dire que encore une fois il s'agit pas simplement de dire c'est difficile c'est facile c'est bien c'est mal il y a des gens il y a des méchants la question c'est comment on y arrive c'est à dire là on est face à un sujet existentiel on l'a dit donc en fait maintenant la question c'est de se retrousser les manches et de se dire bon ben voilà c'est quoi le chemin par lequel on arrive à faire baisser concrètement nos émissions de gaz à effet de serre pour y arriver il faut embarquer le plus de monde possible c'est en ça aussi que c'est un sujet profondément politique et du coup il faut chercher par tous les moyens à embarquer les différentes catégories de la population quelles qu'elles soient pour essayer que chacun chacune puisse y trouver des bénéfices et pour ça il ne faut pas et pour ça il faut encore une fois je pense que le mot très important qui a été utilisé pendant la campagne présidentielle c'est celui de la planification c'est de dire en fait il faut construire une trajectoire il faut être sérieux voilà le problème qu'on a c'est qu'aujourd'hui dans les propositions qui sont faites par les différents responsables politiques on n'a pas suffisamment de sérieux donnez-nous des trajectoires on pourrait dire la même chose d'ailleurs pour les responsables de certaines grandes entreprises qui disent oui on va être neutre en carbone en 2050 on a voté ça la France s'est engagée pour dire qu'on allait être neutre en carbone en 2050 juste pour préciser ça veut dire qu'en 2050 on s'est quasiment débarrassé du pétrole du gaz du charbon et ça veut dire que la plupart des gens qui ont voté ça seront morts en 2050 ça c'est vrai mais donc aujourd'hui ce qu'il faut faire c'est construire une trajectoire qui dise comment on fait et comment on fait concrètement parce que par exemple typiquement le sujet de la rénovation thermique des bâtiments le bâtiment c'est 20% de nos émissions de gaz à effet de serre et en fait tout le monde est d'accord depuis 15 ans en France pour dire il faut rénover des centaines de milliers de bâtiments mais on n'y arrive pas pourquoi on n'y arrive pas Antoine Benoît a raison c'est pas simplement que les gens sont méchants bien sûr il y a des questions de moyens mais il y a aussi des questions de main d'oeuvre donc il faut former des gens pour le faire il faut créer des emplois là-dedans il faut aussi vérifier derrière que les travaux ont été faits correctement il y a des questions de ressources de matériaux qu'il faut aller chercher et donc ça il faut le construire l'organiser ça se planifie politiquement il ne s'agit pas de dire il faut que la démocratie disparaisse et il faut que tout soit décidé au plus haut niveau c'est pas du tout ça simplement il faut que les responsables politiques donnent à voir aux électeurs par quel chemin on va passer et aujourd'hui on ne le voit pas et vous parlez justement de récits de planification à proposer aux électeurs pour les emmener pour les mobiliser Marine Tondelier je voulais vous entendre là-dessus puisque comme je le rappelais en début d'émission vous êtes élue locale à Hénin-Beaumont une ville qui est assez pauvre vous en tant qu'écologiste quand vous allez faire du porte-à-porte dans les quartiers défavorisés de votre ville quand vous présentez votre projet votre récit comment vous êtes reçu moi mon principal problème dans cette ville depuis 2008 c'est que mon maire de gauche a fini en prison avec 18 chefs d'inculpation il n'était pas écologiste mais que quand vous passez après ça le terreau du Rassemblement National ça a commencé par ça quand même et que c'est effectivement très compliqué d'être audible comme parti politique quand vous passez derrière mais ce que je voulais vous proposer ce soir on a beaucoup débattu de choses d'ailleurs de bon sens mais c'est un plan c'est comment on fait maintenant puisque ça a l'air évident qu'il faut faire ça et moi ce que je vous propose il se trouve que je suis secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts et que ce parti avec ses 15 000 adhérents ne pourra pas tout et ne va pas avoir 100 fois plus d'adhérents dans quelques mois puisque l'engagement en 2023 c'est pas prendre sa carte dans un parti politique c'est comme ça et donc ce qu'il faut qu'on arrive à faire dans ce pays où je le dis on l'a dit tout à l'heure les personnes qui ont objectivement intérêt à ce qu'on mette en place une société écologique sont largement majoritaires celles et ceux qui sont inquiets pour leurs enfants leurs petits-enfants celles et ceux qui sont émus quand ils se promènent en forêt qui regardent les documentaires animaliers par amour de la vie sauvage qui sont paysans artisans pour la transition ceux qui mettent de la peinture sur Matignon parce qu'ils sont éco-anxieux comme je peux l'être dès que je sors de ce plateau évidemment que tout ça nous sommes majoritaires cette classe écologique comme l'appelait le regretté Bruno Latour est majoritaire dans ce pays mais elle n'est pas organisée elle n'est pas consciente d'elle-même elle n'est pas structurée alors qu'en face ils sont beaucoup moins nombreux moi j'aime beaucoup le léviathan vous savez c'est de dire ils sont debout parce que nous sommes à genoux c'est de ça dont on parle depuis tout à l'heure ils sont 1% alors certes ils ont plus d'argent certes ils possèdent plus de médias mais nous on est plus nombreux et ce qui se passe c'est que depuis des années pour plein de raisons le déni la difficulté c'est compliqué c'est technique plus en plus on nous explique qu'on n'y arrivera jamais que c'est du sang et des larmes pour plein de raisons chaque jour collectivement on consent à ce système mais il ne tient qu'à nous et je pense qu'on arrive à un moment où notre propension quotidienne à consentir à ça est usée jusqu'à la corde ça s'est exprimé par les gilets jaunes exemple typique de crise qui arrive quand des non-écologistes de droite essayent de faire des mesures écologiques punitives c'est pas comme ça que nous on aurait fait et donc ce qu'on propose dans une grande démarche d'état généraux de l'écologie qu'on va lancer à la fin du mois c'est de créer un grand mouvement politique de l'écologie en France les écologistes ça le nom est plutôt c'est pas on va renommer le parti le parti il va vivre sa vie il va faire ces trucs de désignation des européennes des statuts de tout ça ok ceux qui s'intéressent sont déjà là ceux qui s'intéressent dans le futur viendront mais nous ce qu'on veut créer c'est un mouvement à un million de sympathisants qui soit pas que politique moi je veux un endroit où je peux parler à dernière rénovation qu'ils n'ont pas envie de prendre leur carte élevée sinon ils l'auraient déjà fait je veux un endroit où les agriculteurs qui courageusement entament leur transition puissent venir discuter où ceux qui font des hébergements participatifs viennent je veux que ce peuple de l'écologie qui existe en France est un lieu pour qu'on s'organise mais juste un truc on peut pas dire que les émissions et tu seras le bienvenu mais c'est très gentil merci beaucoup mais on peut pas dire c'est un mouvement très fédérateur et positif ok on peut pas dire que le problème des émissions françaises c'est les 1% les plus riches de France c'est pas vrai 66 milliardaires français quand tu prends leur patrimoine c'est 50% du CO2 aimé par le pays là déjà quand tu prends le patrimoine tu noies le poisson parce que le patrimoine c'est des tas de gens dedans il y a des tas de gens qui travaillent pour ces entreprises c'est quand même beaucoup les mêmes qui l'ont et qui objectivement n'ont pas intérêt à ce que ça change moi je pense que c'est ça le problème déjà un des problèmes c'est que quand tu rentres dans le jeu électoral forcément il faut faire croire mais ne rentre pas ne rentre pas dedans ce que je te dis c'est que on va continuer à faire des élections mais on va surtout faire tout le reste parce que la transition aujourd'hui la transition aujourd'hui je te dis je passe mon temps à faire le tour de France c'est dans les quartiers populaires des gens qui prennent leur destin en main parce que le cadre de vie c'est eux qui l'organisent et qui montent des jardins partagés ce sont des agriculteurs qui se mettent en coopérative et qui se débrouillent eux-mêmes sans bassines sans pesticides et ça marche et ils sont heureux ils vivent mieux ils sont fiers de ce qu'ils font et les personnes qui mangent ce qu'ils produisent également ce sont des jeunes qui bloquent le périph où on dit ils sont désobéissants etc alors que chaque jour c'est l'Etat qui désobéit qui ne respecte pas les lois sur la qualité de l'air sur le climat sur le droit au logement opposable sur les pesticides sur le bio dans les cantines ils ne respectent ni les réglementations européennes sur la chasse aussi ni leurs propres objectifs qui se sont eux-mêmes fixés c'est ça dont on doit se saisir avec ça si je ne gagne pas 2% en tout cas ce que j'entends dans ce que vous dites c'est que vous voulez organiser une forme de convergence des luttes autour de l'écologie c'est ça c'est une nouvelle classe écologique qui se superpose aux autres classes les autres classes n'existent plus c'est intéressant parce que ça rejoint aussi ce que vous dites Paul Magnette vous dites aujourd'hui on n'a pas de grand récit comme on l'a pu être le socialisme ou le libéralisme mais il faut créer un grand récit autour de l'écologie dans lequel à la fois les luttes vont pouvoir concharger et à la fois vous dites qu'il est important de désigner un ennemi commun alors je ne sais pas si c'est le même 1% un adversaire un adversaire commun je suis allée un peu fort un récit ça ne suffit jamais évidemment nous les humains on aime se raconter des histoires on a toujours eu besoin de se raconter des histoires depuis que l'humanité existe mais ça ne suffit pas un grand récit c'est une vision politique et c'est une méthode et je pense que la méthode est absolument fondamentale on doit dépasser le stade où on se pose la question de savoir s'il faut le faire évidemment il faut le faire et c'est très bien que 80% des français comme les autres européens d'ailleurs pensent qu'il est temps d'accélérer et soient prêts d'ailleurs à prendre et à accepter des mesures pour autant qu'elles soient justes c'est ça qui est fondamental accepter des mesures qui changent assez radicalement nos modes de vie pour autant qu'elles soient justes mais on a aussi besoin de trouver une méthode parce que c'est extrêmement compliqué tous les exemples qui étaient pris tout à l'heure sur l'isolation des bâtiments je les vis au quotidien là aussi dans ma ville et là on a quand même des précédents historiques que ce soit dans les années 30 au lendemain de la grande crise financière le New Deal que ce soit au lendemain de la seconde guerre mondiale quand il a fallu tout reconstruire rebâtir des logements reconstruire les routes les usines relancer l'agriculture on était encore dans les tickets de rationnement etc en une quinzaine d'années on a fondamentalement changé la société donc il faut arrêter de dire que c'est pas possible c'est possible on l'a déjà fait dans le passé mais il y a eu à l'époque une grande majorité sociale je crois aussi qu'il y a une majorité sociale dans nos pays en Europe qui si on leur montre en quoi cela répond à leurs besoins et à leurs aspirations peuvent rentrer là-dedans une majorité sociale qui donne ensuite une majorité politique mais qui doit avoir une méthode et oui la planification écologique et sociale je pense qu'elle est absolument indispensable parce que ça pose des tas de questions de formation de transition professionnelle d'aller chercher des minerais d'aller chercher des matériaux etc qui sont compliqués et que c'est en alliant à la fois la démocratie représentative les élus ont plein de défauts mais ils ont quand même une qualité ils sont élus et donc on peut aussi les sanctionner et les remplacer si on n'est pas content de leur travail et à côté de ça les partenaires sociaux les syndicats la vie associative ça doit être vraiment une vaste fédération de toutes les forces vives qui doit permettre comme dans les années 30 et comme dans les années 40 et dans les années 50 de changer radicalement le mode de production et de consommation en une dizaine ou une quinzaine d'années c'est faisable on l'a déjà fait on peut le refaire Nabil Ouakim il n'y a plus qu'à se mettre au boulot quoi c'est vrai Paul Magnette a raison il y a déjà eu des transformations très importantes après la seconde guerre mondiale c'était le cas simplement là il faut déconstruire toute une partie de ce sur quoi nos économies ont été bâties se débarrasser des énergies fossiles c'est court à dire mais vraiment c'est pas simple et là la guerre en Ukraine nous en offre une illustration c'est à dire en fait quand on est confronté à des chocs et bien en fait se débarrasser du gaz se débarrasser du pétrole c'est extrêmement difficile et encore une fois ça revient sur cette idée qu'il faut avoir un plan et qu'il faut pouvoir le faire comprendre au plus grand nombre pour que justement les gens y adhèrent et qu'il y a une majorité sociale autour de ça mais il me semble qu'une des difficultés qu'on a en France c'est peut-être différent en Belgique c'est qu'on a effectivement l'impression que ce débat là il se situe dans un camp de l'échiquier politique et qu'on a du mal à en faire une grille de lecture commune à tout le monde et que dans ce débat là certains disent et bien moi mes solutions c'est le marché moi mes solutions c'est l'Etat moi mes solutions c'est par là moi mes solutions c'est par là mais qu'on se dise bon ben on a un objectif commun et puis ensuite on débat de comment on fait pour y arriver et là et c'est vrai que la phrase d'Emmanuel Macron qu'on a entendue tout à l'heure est malheureuse de ce point de vue là parce qu'une nouvelle fois il met à distance en fait la question climatique comme si c'était un problème parmi d'autres alors qu'en fait il faut arriver à avoir une vision systémique voilà chausser des lunettes climatiques comme on dit parfois pour en avoir une vision globale c'est ça qui est difficile et qui à mon sens est vraiment important il n'y a pas d'objectif commun c'est ça le problème on a décidé d'un objectif commun qui s'appelle la neutralité carbone on a signé désolé Nabil mais qui veut dire pour les gens les gens seront morts quand on y arrivera c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a on finit sur une note positive c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a essayé Paul je compte être vraiment vivant le débat public non non les gens ne seront pas morts en 2050 d'accord ils ne seront pas morts et donc en fait la question c'est pas si on rate notre objectif 2050 on sera tous morts non il faut faire du mieux qu'on peut collectivement pour être sur la meilleure trajectoire je veux dire c'est qu'aujourd'hui le débat public sur le sujet est cadré en termes d'objectifs de moyens et de long terme qui dépassent le mandat des politiques et qui souvent dépassent l'espérance de vie des gens je pense qu'il faut se placer sur une logique de trajectoire avec des objectifs de court terme qui permettent de cranter la trajectoire et de s'accrocher aussi à des petites victoires qui montrent qu'on peut y arriver pour ne pas désespérer les gens un exemple très concret quel type d'objectif qui est le budget carbone de la France en 2023 toutes les entreprises se donnent des objectifs trimestriels ou semestriels mais on sait que l'objectif il était fixé il fallait faire moins 6 en 2022 et on a fait moins 0 mais personne ne connaît ça c'est-à-dire que le débat public aujourd'hui est cadré en termes d'objectifs plutôt qu'en termes de travail mais on change les outils aussi alors il faut changer les outils on parle plus de PIB on parle de quoi ? absolument il faut des indicateurs qualitatifs en plus des indicateurs quantitatifs parce qu'il faut repenser l'ensemble des concepts sur lesquels les sociétés industrielles sont toujours organisées non seulement la manière dont on produit et on consomme mais aussi des concepts comme la liberté la souveraineté la justice et c'est pour ça que la droite a du mal à se saisir des questions écologiques c'était la question tout à l'heure parce que si elle s'enferme dans un joli ciel conservateur de l'ordre établi on ne va pas pouvoir repenser cela mais le problème c'est que l'imaginaire qu'on a ce vers quoi on voudrait aller au fond on ne le sait pas on y dit assez clair du monde dont on ne veut pas celui qui est ravagé par les objectifs par les égats du changement climatique décrit dans les rapports du GIEC mais vers quoi veut-on aller à quoi ressemblerait un monde décarboné on navigue sans cesse entre des imaginaires techno-futuristes à l'Elon Musk et des imaginaires parfois un peu naïfs je m'excuse de lire des écolos de Marine et de Paul qui feraient du vélo dans des champs de coquelicots est-ce que tu ne crois pas que tu participes au problème en disant ça je le dis en toute amitié c'est un peu caricatural c'est à quoi ressemblerait le monde décarboné pour les gens vers quoi veut-on aller et comment est-ce qu'on construit cet objectif commun est-ce que la vraie question c'est pas plutôt à quoi ressemblerait un magnifique avenir mais plutôt qui a le pouvoir de faire advenir cet avenir magnifique ou plutôt qui a le pouvoir de ne pas faire advenir un enfer sur terre d'ici 20 ans je pense que cette question-là on passe complètement à côté parce qu'on n'arrête pas encore une fois je le répète on n'arrête pas de parler des gens des imaginaires collectifs mais c'est à Matignon et à l'Elysée que ça se décide en ce moment on n'a pas le temps d'attendre 2027 ils n'ont pas de mandat ils n'ont pas de mandat ils n'ont pas de majorité tous les moyens pour faire advenir un avenir vivable pour ça il faut exercer une contrainte politique parce que visiblement ils ne s'y dirigent pas tout seuls voilà pourquoi on se retrouve à lancer de la peinture sur la porte de Matignon parce qu'on a bien compris que maintenant on n'a plus le temps d'en passer par la construction d'un récit collectif etc qu'on doit exercer une contrainte sur la classe politique pour qu'elle se mette à agir la contrainte sur la société et sur la classe politique moi je trouve qu'on a vachement avancé ce soir on va créer un gouvernement internet il ne reste plus qu'à le faire appliquer moi je retiens de tout ce qui a été dit je retiens quatre choses effectivement mettre la pression et je crois que ça peut tout à fait être utile mettre en avant les bénéfices ou co-bénéfices vous les appelez comme vous voulez parce que ça existe même si à mon avis ce n'est pas l'essentiel de la transition faire de la redistribution c'est-à-dire impérativement penser les politiques sociales en adéquation et en parallèle des politiques écologiques et je suis désolé passer à d'autres systèmes institutionnels et pourquoi pas essayer à la démocratie directe que l'enjeu écologique soit à la chance d'une démocratie véritablement démocratique ou au moins délibérative une synthèse et notre mouvement Les écologistes va être créé sous forme de démocratie directe lesécologistes.fr vous pouvez tous venir participer et on créera à partir de ce que les gens diront et ce sera le mot de la fin on n'a plus le temps merci pour la synthèse Antoine Bueno et on consacrera évidemment d'autres émissions à toutes ces questions dans des futurs c'est ce soir merci à tous les six d'être venus débattre avec nous merci Alice le nom de votre collectif Dernière Rénovation merci aussi Marine Tondelier Les écologistes bientôt un grand mouvement avenir.fr la pub c'est interdit normalement je rappelle aussi la titre de votre ouvrage qui est ici l'écologie n'est pas un consensus dépasser l'indignation c'est paru chez Fayard Paul Magnette j'ai aussi votre livre votre manifeste éco-socialiste la vie large les éditions c'est la découverte et un troisième livre celui d'Antoine Bueno l'effondrement du monde n'aura probablement pas lieu je peux le dire d'une seule traite c'est perdu chez Flammarion et pour finir Nabil Joachim on recommande une fois de plus votre excellent podcast Chaleur humaine qui est réalisé pour le journal Le Monde un nouvel épisode tous les mardis il y a une petite pause en ce moment je crois mais ça ne va pas tarder à reprendre merci enfin à Yael Goz d'avoir été avec nous tout le long de cette émission et merci à nos téléspectateurs et téléspectatrices de nous avoir suivis on se retrouve demain soir sur France 5 autour de 22h45 avec le retour de Karim Rissouli aux manettes bonne nuit à tous et puis on se retrouve et puis